Paris pour le Cap-Ferret, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends et je suis là. Très bien. Alors vous êtes peut-être au bord de la mer, Thomas Croisière, avec Alfred et Gaston. Mais nous, on est dans un quartier où il y a des concept stores, des pop-up stores, des magasins de stores. Je ne sais pas tout à fait l'endroit. Mais il y a une chose qu'on partage tout de même, c'est le cinéma. Thomas Croisière, allez-y, faites-nous rêver. Confinés, volontaires, avec mes deux petits grands, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Big de Penny Marshall. Il aura fallu attendre 43 chroniques pour que je leur montre un film réalisé par une femme. Et il aura fallu attendre 1988 pour qu'une réalisatrice franchisse la barre symbolique des 100 millions de dollars au box-office. Penny Marshall, initialement connu pour son rôle de Laverne dans la série Laverne et Shirley, réitérera la performance avec une équipe hors du commun, comme le feront après elle une quarantaine de réalisatrices. Les films, ça raconte qu'un enfant est amoureux d'une plus grande que lui. Alors il veut grandir et dans un bac à vœux, en fait, à la fête foraine, il se dit, ouais, je vais mettre une pièce comme ça, je pourrais devenir plus grand. Alors il dit, je veux devenir plus grand. Et là, le matin, il devient un homme de 30 ans alors qu'il avait 13 ans. Un enfant de 13 ans dans le corps d'un adulte, l'inverse de la pédophilie. Ce corps d'adulte est incarné par Tom Hanks, dont la performance lui valut la première de ses six nominations aux Oscars et le premier de ses quatre Golden Globes. Tom Hanks, avec son palmarès, est classé septième plus grand acteur de tous les temps. Résultat, quand il s'amuse comme un gamin dans un mythique magasin de jouets new-yorkais, on y croit. J'ai adoré la scène du piano. Je suis dans un magasin de jeux vidéo et là, il marche sur un piano géant. Et là, il joue du piano. Il y a le directeur de la société qui est sympa. Et bien, il le voit et il joue tous les deux du piano. Le patron sympa. Vous voyez, Guillaume, ça existe. C'est Robert Loggia, que l'on avait plutôt l'habitude de voir en mafieux. Josh et M. Macmillan sautent de touche en touche pour jouer Earth and Soul, avant d'enchaîner sur... La célèbre valse Shopstick de Fémia Allen, si chère à ma signéphilie, puisqu'on l'entend aussi dans les plus belles années de notre vie, de William Wyler, et 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Je n'ai pas aimé le petit garçon qui a été devenu grand à la fin, parce qu'il est emporté par le travail, etc. Il a gagné de l'argent. Et voilà. Tel Peter Pan dans le hook de Spielberg, Josh, en jouant à l'adulte, perd peu à peu son âme d'enfant. Il troque les jeux vidéo contre le squash et les 400 coups avec son pote Billy pour quelques tirs avec sa collègue Suzanne. Et ça, mes enfants, ils n'ont pas aimé. Comme l'écrivait Gilles Paris dans Autobiographie d'une courgette, des fois, les grandes personnes faudrait les secouer pour faire tomber l'enfant qui dort à l'intérieur. Et que surtout, ce que papa nous a dit, souvent les grands oublient de s'amuser. Et moi, je dis qu'il faut s'amuser. Alors oui, continuons de nous amuser à la maison, comme dans le studio de France Inter. Vive le cinéma ! Merci, Thomas Croisière ! Le moral ! Et donc, première femme réalisatrice que vous nous proposez, et pourtant, ce n'est pas faute d'y avoir pensé, Thomas ! Mais ce n'est pas faute d'y avoir pensé. Mais vous savez, il n'y a que 10% de réalisatrices aux Etats-Unis et 20% en France. Donc là, il y a un problème de quantité. Après, je ne dirais pas qu'il y a de problème de qualité, puisque vous n'avez qu'une seule femme oscarisée, c'est Catherine Bigelot, et une seule palmée, c'est Jane Campion. Mais c'est juste un problème de production. Puis c'est aussi parce que c'est un peu tôt pour leur montrer des films d'Agnès Varda ou de Claire Denis, par exemple. Quel est votre critère de choix, alors, justement ? Eh bien, déjà, beaucoup de films que j'ai vus quand j'étais petit, donc il y avait moins de filles réalisatrices. Mais sachez que pour mes enfants, quand ils reprendront le flambeau sur France Inter, les lignes sont en train de bouger. Puisque l'an dernier, il y a eu 19 films qui ont été réalisés aux Etats-Unis par des femmes, qui représentent à eux seuls plus d'un milliard 700 millions de dollars au box-office. Et ça, les Américains, ils aiment bien. Ça s'appelle « La Reine des Neiges » ou ça s'appelle « Captain Marvel ». Donc, ne vous inquiétez pas, les filles. Vous êtes un peu sous-représentées, mais ça viendra. C'est-à-dire que dans le monde d'après, les petits Alfred et les petits Gaston, dans quelques années, pourront voir des films réalisés par des femmes. Mais là, c'est plus compliqué. C'est fou, ça. Ça s'appelle « Le progrès », je crois. Alors, j'ai une proposition à faire à nos auditeurs. Alors, vous avez une culture assez large et pointue, Thomas Croisière, mais peut-être que nos auditeurs ont des propositions à faire de films à voir pour des enfants de l'âge de vos enfants et que vous pourriez partager et qu'ils soient réalisés par des femmes. On va mettre cette chronique sur notre page Facebook. Et sous le poste de cette chronique, je propose à nos auditeurs de faire des propositions de films qu'on montrerait à Alfred et Gaston, réalisés par des femmes. Ne commencez pas à y aller dans tous les sens, parce qu'on ne va pas pouvoir gérer, évidemment. Merci Thomas Croisière.